AI 100% Human est un jeu dans lequel chaque joueur ou chaque joueuse va venir constituer devant lui un tableau de cartes dans un espace défini de trois lignes et cinq colonnes. Et ce, autour de son IA, carte fixant un scoring propre au joueur reçu aléatoirement début de partie. Associé à une mécanique de draft où, à chaque manche, les joueurs sélectionneront et placeront cette carte. Vous allez me dire rien de nouveau sous le soleil. Et pourtant, le diable se cache dans les détails. Et ce sont ces détails qui font de AI un jeu stimulant. Rentrons dans les détails justement pour les découvrir. Vous recevez au début de chaque manche quatre cartes, vous en sélectionnez deux et vous les placez dans votre réserve. Vous distribuerez ensuite cette carte à chacun. Vous en choisirez tous une en simultané que vous placerez. Non pas dans le tableau mais dans votre réserve que j'aime nommer de mémoire d'étude informatique votre zone tampon. Et passez les six cartes restantes à votre voisin de gauche ou de droite à la seconde manche. Il est temps de choisir parmi les trois cartes de votre réserve celles que vous souhaitez placer dans votre grille. Le choix que les joueurs et joueuses vont effectuer en simultané. Une fois révélée, il est temps de la placer dans votre tableau, adjacente orthogonalement, à une carte déjà en jeu. Dans la limite des trois lignes et cinq colonnes avec la carte IA fixant le centre de votre tableau. En posant votre carte, vous scorez immédiatement celle-ci. Ce score étant assujetti à des conditions à remplir et à une zone d'activation. Par exemple, cette carte vous octroie trois points par paire de cartes jaunes et ou rouges dans chaque ligne. Celle-ci, six points par lot de cinq cartes de couleurs différentes dans l'ensemble de votre tableau. Ici deux points par carte rouge ou violette, mais uniquement dans la ligne où vous venez de la poser. Cette carte verte prend en compte les losanges formés entre les cartes. Et dix deux points par losange, complet ou non, formés au moins d'un connecteur rouge et violet. Et une petite dernière pour la route du type hacking, les cartes noires qui prennent en compte ce qui se passe chez vos voisins. Par exemple celle-ci qui vous permet de prendre autant de points de victoire qu'un de vos voisins. Vous avez fait combien ? Trois ? Toi sept ? Je vais prendre sept points de victoire. Bon et bien là, vous avez vu pas mal de ces fameux détails faisant le croustillant du jeu. Un, l'iconographie aux petits oignons sur les cartes. Et une fois la grammaire apprise, c'est du miel. Vous n'êtes pas certain, après la leçon de grammaire, c'est pas grave. Dans le livret de règles, vous trouverez un glossaire listant toutes les cartes. Celle-ci étant numérotée. Deux, la réserve qui, pour moi, est le détail le plus plaisant du jeu. Permettant de ne jamais se sentir contraint. Permettant d'anti-drafter sans que cela nous pénalise. Mais nous permettant aussi de programmer nos poses successives. Et si vous associez cette programmation à ce scoring immédiat, Trois, c'est un petit jeu de saute-mouton ultra stimulant qui va avoir lieu sur la piste de score. Ou parfois, vous ne scorez rien, ou du moins pas grand chose, pour poser LA carte, le point culminant de votre programmation. Donc pour résumer, en draft, on place la carte sélectionnée dans sa zone tampon. On choisit en simultané laquelle placée dans sa grille. On place, on score. Et on fait ça 7 fois sur une manche. A la fin de la première manche, on va regarder l'objectif 1. Objectif commun à tous les joueurs. Et marquer les points qui lui sont liés si on l'a joué. Et avec le scoring qui a lieu après chaque pose, ce n'est pas du tout une étape obligatoire. Et on procède exactement de la même manière sur la seconde manche. Au détail près qu'on va jouer des cartes Évolution 2. Que l'on va créer une nouvelle réserve et que le scoring de fin de manche est différent. Et qu'à la fin de la partie, on prendra enfin en compte le scoring de la carte au centre de votre tableau, la carte IA. Avec exactement la même grammaire que toutes les cartes que vous avez vues précédemment. Par exemple, celle-ci qui vous rapporte 4 points si... A vous de compléter. J'attends votre réponse dans les commentaires. Je vous la laisse afficher quelques instants. Le jour de la sortie du jeu, probablement le 25 octobre. Je viendrai au hasard tirer une bonne réponse dans les commentaires et je vous enverrai gratuitement une petite boîte. En bref, IA c'est de la construction d'un tableau de cartes porté par une mécanique de draft sur lequel vous pourrez programmer grâce à votre réserve de cartes et sur lequel chaque carte posée score immédiatement. Si vous remplissez les conditions évidemment. Avec une iconographie aux petits oignons, je rajouterai néanmoins, permettez-moi, un dernier détail, une impression, une sensation. Souvent dans les jeux de ce type, on devine. Dès la première partie, le tableur Excel masqué derrière. Ici, quand vous jouerez votre première partie, vous aurez changé dix fois d'avis, d'envie, de stratégie. Car vous aurez vu les différentes pistes. Mais vous ne serez pas arrivé au bout du chemin. Vous n'aurez pas encore deviné l'alchimie entre les cartes. Et vous y reviendrez pour creuser. Et en ce sens, c'est très vivifiant comme sensation dans l'avalanche de jeu actuel. Des bisous et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 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 ... ...